Suite aux tests en langue chinoise dénommés HSK, organisés par l'École internationale chinoise pour jauger le niveau des élèves en langue chinoise, quatre meilleurs apprenants en classe de troisième et seconde ont bénéficié d'un voyage de découverte en Chine pour deux semaines. Ces élèves qui ont pris leur départ à l'aéroport international de Miami le 11 septembre se sentent enthousiastes à l'idée d'aller visiter pour une première fois la Chine, d'apprendre davantage la langue chinoise et de se familiariser avec la culture chinoise. Je suis très contente parce que je vais en Chine. C'est pour ma première fois peut-être un peu stressée, mais ça va quand même. Je vais découvrir la ville, je vais découvrir le pays et pour moi, ça peut m'apporter beaucoup de connaissances. Je vais continuer à bien travailler, je vais m'exercer, je vais lire des livres. Comme ça aussi, ça va peut-être tracer le chemin de d'autres personnes pour qu'elles puissent découvrir la Chine. Je suis extrêmement content parce que vraiment, ce n'est pas seulement un changement de pays, c'est aussi un changement de continent. Donc je suis très content, surtout que c'est le deuxième pays économique du monde, donc je suis très content d'y aller. Personnellement, je voudrais d'abord découvrir le plus long monument du monde, c'est-à-dire la grande muraille. Et ensuite, pour capacité interdite, et surtout voir les infrastructures. Je compte encore plus travailler dessus, surtout réviser et étudier. Et vraiment, si je peux avoir un HSK4 pour pouvoir aller après mon bac. Et cette fois-ci pour les études, pas que pour un séjour. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier l'école internationale chinoise pour la formation et l'opportunité qui leur est offerte de visiter la Chine. C'est un privilège pour nous, les élèves, de partir en Chine. C'est grâce aussi, je remercie mes parents et l'école internationale chinoise, parce que ça me permettra d'approfondir mes connaissances, ça me permettra aussi de voyager. Je suis super enthousiaste. D'aller en Chine, car je pourrais approfondir mes connaissances en chinois et je pourrais découvrir ce pays qui est nouveau pour moi. Ces parents d'élèves, venus accompagner leurs enfants, se disent satisfaits de l'initiative de récompenser les efforts des élèves qui se démarquent par leur travail. Je suis ravie et je rends grâce à Dieu. Je souhaite un bon voyage à ma fille et à tous les étudiants. Vraiment un grand merci à l'école internationale chinoise. Un grand, grand, grand merci. Vraiment. Vraiment, je conseillerais aussi aux parents d'inscrire les enfants à l'école internationale chinoise. Grâce à cette école, ma fille a acquis beaucoup de connaissances en chinois et elle part en Chine pour apprendre encore. On comprend qu'on n'a pas envoyé l'enfant à l'école pour rien et ça c'est le fruit des sacrifices et du travail que l'enfant a fait. Oui, je remercie le promoteur, je remercie les enseignants et toutes les personnes qui ont travaillé pour que cet enfant puisse bénéficier de ce voyage pour aller en Chine. Ce qu'on peut faire, c'est de le pousser à beaucoup travailler comme il a toujours fait. Parce que comme il a toujours dit lui-même, son intention c'est d'aller poursuivre ses études en Chine. Donc de notre côté, nous ferons de notre mieux pour qu'il s'applique, pour qu'il s'applique et qu'il fasse encore un peu plus. À travers ses visites guidées en Chine, l'école internationale chinoise veut rendre à l'éducation ses lettres de noblesse en favorisant ses voyages d'apprentissage aux apprenants. C'est l'une des ambitions de notre école. Cela traduit la vision de notre promoteur. Tous les élèves qui seront admis au bac, vraiment doivent aller en Chine pour continuer leurs études. C'est la raison pour laquelle nous apprenons la langue chinoise dès la maternelle, pour préparer ses élèves jusqu'au lycée. Oui, là nous avons fait des concours qu'on appelle HSK, donc HSK 1, HSK 2, 3 jusqu'à 4. Vraiment c'est le quatrième HSK qui ouvre tous les horizons pour aller continuer leurs études en Chine. Je suis très heureux aujourd'hui parce que nos élèves vont en Chine pour un voyage de découverte et d'études. Mon souhait serait que les enfants partent chaque année en Chine pour ce voyage de découverte. J'espère que les enfants étudieront très bien le Chinois afin de bénéficier de ce voyage chaque année. Cette année, c'est la 60e année de la coopération sino-congolaise. Je souhaite que le Congo et la Chine aient des relations encore plus approfondies. A l'instar des quatre élèves de l'école internationale chinoise, 16 étudiants de l'Institut Confucius de l'Université Mariangwabi et deux de l'Académie militaire font partie de cette délégation qui va visiter pendant 15 jours la Chine.